Bonjour et bienvenue sur le podcast au cœur de la parentalité, le podcast pour vivre une parentalité vibrante et nourrissante au quotidien, dans le respect de l'unicité de tous, des petits et des grands. Je suis Amanda et à travers ce podcast, je souhaite partager avec toi les richesses qui jalonnent mon chemin de parentalité, mes prises de conscience, mes remises en question et mes puissantes transformations. Je fais le vœu que cela te fournisse des balises pour créer à ton tour ton propre chemin de parentalité. Aujourd'hui j'aimerais partager avec toi ma dernière prise de conscience en lien avec mes enfants. Donc depuis l'été dernier nous vivons à Riga en Lettonie, nos trois garçons sont scolarisés dans une école internationale et depuis fin octobre ils sont passés en enseignement à distance. Alors au début ils ont plutôt bien pris la nouvelle, ils y voyaient l'avantage certain de pouvoir se lever plus tard le matin. Donc dans un premier temps ils ont accueilli plutôt favorablement ce changement. Mais au fil des semaines une certaine lassitude s'est installée, voire une lassitude certaine. Donc ça a commencé à être beaucoup plus difficile pour eux et donc ils ont commencé à se plaindre de cette situation. Et donc moi qui suis 24 heures sur 24 avec eux, à ce moment là j'ai essayé de leur faciliter le quotidien, d'adoucir cette situation qui était clairement difficile à vivre pour eux. Donc j'allais les voir plusieurs fois dans la journée pour savoir comment ils allaient, j'allais de temps en temps leur glisser une petite blague pour détendre l'atmosphère, ou qu'est-ce que je faisais d'autre. Oui quand j'allais au supermarché, souvent je leur rapportais une petite attention, un petit qui leur surprise, un petit lé au chocolat. J'essayais de faire en sorte que la situation soit le moins difficile à vivre pour eux. Simplement, cela n'avait pas l'effet escompté, car en fait ils ont commencé à se plaindre de plus en plus. Jusqu'à ce que notre appartement devienne le bureau des complaintes quoi. Les râleries avaient pris beaucoup de place, vraiment beaucoup de place dans notre quotidien. Et donc ça nous mène jusqu'aux vacances de février, donc il y a trois semaines maintenant. Donc au moment des vacances, je me rends compte que je suis en train d'arriver à saturation. C'est-à-dire que dès que l'un d'entre eux commence à se plaindre, je sens le dragon en moi qui se réveille, là, prêt à cracher du feu. Donc, bon, d'accord. Clairement, c'est le signe pour moi qu'il y a quelque chose à changer. Heureusement, c'est le début des vacances. À ce moment-là, nous partons trois jours de Riga. Nous allons prendre l'air au bord de la mer baltique, qui permet de faire retomber l'attention. Et quand on rentre à la maison, donc trois jours après, la situation est détendue, étant donné qu'il n'y a pas d'école, donc beaucoup moins de prétextes raleries. Et cette semaine-là, donc avant la reprise de l'école, je décide de changer radicalement ma manière d'être avec mes enfants. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je m'aperçois que vraiment, je me suis laissée parasitée par ces raleries, que je me suis laissée envahir par ces complaintes, et clairement, à ce moment-là, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de ça parce que je me rends compte que je me suis laissée polluer, que je me suis laissée parasiter, que ces raleries ont entaché ma joie intérieure et que même, je me mets à râler sur cette situation, moi aussi, je me mets à râler sur le gouvernement laiton qui vraiment laisse trop longtemps les enfants d'enseignement à distance. Donc, clairement, c'est le signe pour moi qu'il est temps de changer de posture. Donc, concrètement, je décide de me focaliser sur mes projets, sur ce projet podcast, sur mon projet d'écriture, et donc sur ces projets qui génèrent de la joie en moi, et plus généralement, dans le quotidien, je me focalise sur ce qui me procure de la joie. Et en fait, très rapidement, j'observe un changement radical dans l'ambiance à la maison, c'est-à-dire que concrètement, je n'entends presque plus de ralier. Alors, dans un premier temps, je suis un peu surprise, je me dis, bon, c'est parce qu'ils ont eu une semaine de vacances, ils sont plus détendus, et puis en fait, ça continue, et au bout de... à la fin de la deuxième semaine, Nathan va jusqu'à deux reprises, deux soirs de suite, me partager combien il a passé une bonne journée. Alors ça, pour le coup, c'était tout à fait nouveau. Donc au début, comme je te disais, je suis... je suis un peu surprise, et puis au bout de quelques jours, finalement, je me souviens. Je me souviens combien de fois, déjà, j'avais constaté comme mon état intérieur impacté directement sur l'ambiance familiale. Combien de fois j'avais constaté comme, en changeant mon état intérieur, je changeais directement l'ambiance à la maison, et là, simplement, dans cette nouvelle situation qui se présentait à nous, je l'avais oublié. Je l'avais complètement oublié. Et tu sais, quand je me revois pendant toutes ces semaines avant cette prise de conscience, je vois comme mon intention était louable, et comme je ne voyais pas, comme je m'enlisais toute seule, dans ce marécage de complainte. Et aujourd'hui, je dois dire que je suis bien soulagée, d'autant plus qu'on ne sait pas précisément combien de temps cela avait encore duré. Donc, je suis vraiment soulagée, et très contente aussi de partager ça avec toi. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501